Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un universitaire, c'est le doctorant Dié Hermann Josselin. Il a fait ses études à l'université Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan. Son domaine de spécialité, c'est la langue, la littérature et la civilisation française. Et dans ce grand champ, il s'intéresse en particulier à l'émergence féminine. Bienvenue, M. Dien. Merci, M. Kouassi. Et bonjour à vous. Bonjour. Les téléspectateurs et auditeurs du Salon de la réflexion sont impatients d'écouter le fruit de vos réflexions. Mais avant tout, nous allons vous demander de vous présenter, de nous rappeler brièvement votre parcours. Bien, merci. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Dié Hermann Josselin. J'ai débuté mon parcours scolaire à Dimbocro. Et l'année qui a suivi, mon père a été affecté à Abidjan. Et bien, j'ai commencé la classe de CP2 à Abidjan. Et puis, à cause de la circulation intense ici à Abidjan, on a trouvé bon que je puisse aller à l'intérieur du pays. Donc, la seconde phase de cette classe a été faite à Toumoudi, où je me suis rendu chez mon oncle, le petit frère de mon père. Et ensuite, l'année qui a suivi encore, mon père a été affecté à nouveau à Daloa. Et ce fut une chance pour moi, parce qu'il était maintenant à l'intérieur du pays. Et je l'ai rejoint donc. Et à Daloa, j'ai fini, voilà, mon parcours scolaire, je veux dire complet, c'est-à-dire mon parcours primaire et mon parcours secondaire. Donc, j'ai fait à Daloa la classe de CE1 jusqu'à la classe de terminale, où j'obtais en 2006 le baccalauréat série A2. Et je suis orienté à l'université de Cocody à Abidjan. Et déjà, nous avions commencé les cours que j'ai été vraiment épaté par les enseignements d'un de nos maîtres, le professeur Travé-François Bruno, voilà, qui m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, en lettres modernes, je suis doctorant option littérature française et parallèlement enseignant de français dans un établissement de la commune de Cocody. Il faut dire que mon amour pour la littérature française est venu de mon rapprochement avec cet homme auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et il fut un moment où il fallait véritablement mettre en pratique les acquis. Donc, cette acquisition m'a poussé à me tourner vers la vie associative. C'est ainsi que, de 2013 à 2015, j'ai occupé le poste de secrétaire à la communication au Club UNESCO étudiant de l'Université Félix-Fouet-Boigny. Et la même année, je suis allé représenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur, à Niamey plus précisément, lors du Festival scientifique et culturel du Club UNESCO de l'Afrique de l'Ouest. En 2015, je suis désigné président du comité scientifique du dit festival. Et dès lors, se succèdent les CUPG que nous nommons les comités interuniversitaires de préparation et de gestion. Donc, ce sont des moyens, des comités de réflexion qui nous permettent de voyager dans les différents pays membres du festival afin de peaufiner déjà le festival à venir qui va se dérouler dans un autre pays. Et c'est comme ça que la vie associative a commencé à me pousser à la réflexion, à intégrer divers secteurs. Et on a continué jusqu'à ce que, déjà avec la recherche également qui était déjà en cours, j'ai pu participer à un colloque international qui avait pour thème littérature et émergence des sociétés. Et donc, nous avons communiqué et ce qui nous a permis de tenir encore quelques relations avec les amoureux des lettres. Et dans cet élan, j'ai pu publier, donc j'ai à mon actif, trois articles qui sont publiés et qui se trouvent dans les revues scientifiques. En dehors du cadre universitaire, je possède des certifications dans les domaines des civitech, dans le domaine de la gestion de projets, de l'alphabétisation et de la communication. Aujourd'hui, je suis président de l'ONG Lumière du millénaire Alphabétisation et président de l'Association des jeunes penseurs de développement en Côte d'Ivoire. Donc, brièvement, me voici présenté. Merci beaucoup, M. Dier. Quel parcours ! J'ai eu personnellement le privilège d'avoir accès à votre mémoire de master et par la suite aux articles que vous avez produits. Une chose est notable, c'est l'intérêt que vous portez à l'émergence féminine. Aujourd'hui, on aimerait vous demander, qu'entendez-vous par émergence féminine ? Bien. Il faut dire que la notion de l'émergence, à un moment donné, a été répandue. A été répandue et déjà, au niveau des années 2010-2011, on a entendu beaucoup de personnes, chez nous-mêmes ici, et beaucoup de chefs d'État, je vais dire, parler d'émergence. Donc, la Côte d'Ivoire a programmé son émergence à l'horizon 2020. Le Cameroun a programmé son émergence à l'horizon 2030. Et il fallait donc comprendre la quintessence de la notion de l'émergence. Qu'est-ce que l'émergence en réalité ? C'est comme ça que notre curiosité a commencé autour de cette notion. Eh bien, pour parler d'émergence, je veux dire, il faut d'abord faire un détour vers le biotope. Pour pouvoir comprendre, le biotope, c'est le milieu animal, le milieu végétal. Voilà, là où on retrouve la flore et la faune. Et c'est un milieu qui favorise la survenance d'un phénomène, ou d'une nouvelle plante, ou d'une nouvelle sémence. Comment la sémence arrive à apparaître ? En réalité, c'est ça l'émergence. Donc, comment quitter le biotope pour arriver à observer l'émergence dans notre société ? Qu'est-ce que l'émergence en réalité ? Et on a fait un tour vers le dictionnaire. Et le dictionnaire va nous donner une définition aussi simple. L'émergence, c'est le simple fait d'apparaître au-dessus, ou de sortir de l'eau. S'arrêter donc à cette définition dictionérique serait un peu limitatif. Alors, il faut se tourner vers les théoriciens de l'émergence. On découvrira alors au nombre de théoriciens, les précurseurs, John Stuart Mill et Henry Lewis. Ils vont déterminer que l'émergence, c'est-à-dire que la somme est plus que, du moins, la finalité est plus que la somme des parties. Voilà, donc le tout est plus que la somme des parties. C'est la base donc de l'émergence. À partir de cet instant, ils vont pousser loin la réflexion pour dire, selon Spéry, que pour dire qu'un phénomène est émergent ou un fait est émergent, il faut, on prend une propriété P, que P, 1, soit survenante, donc la propriété soit survenante, 2, qu'elle soit systémique, et 3, qu'elle obéisse à une causalité descendante. Donc voici les trois réquisites de l'émergence. À partir du moment où on a la possibilité de vérifier que ces trois points sont réels, on peut parler maintenant d'émergence. Et là-dessus, je disais tout à l'heure qu'il faut faire un détour vers le biotope pour comprendre ce que c'est que l'émergence féminine, parce que ça va éclairer un peu la lantenne de chacun. On prend par exemple le cas du papillon, c'est le champion de la métamorphose au niveau de la vie animale. Son apparition dans la végétation obéit à quatre étapes principales. La première, on voit les papillons se mettre en couple, donc s'accoupler, et les œufs sont déposés sur une feuille. Et la couleur de la feuille, le papillon va prendre la couleur de la feuille un peu plus tard. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on passe à une seconde étape où le papillon, du moins les œufs, vont se métamorphoser. Ils se métamorphosent et il y a une troisième étape qu'on appelle l'étape de la chrysalide. Donc, c'est l'étape qui est entre la première que nous venons de citer et l'apparition du papillon. Donc, la chrysalide, c'est le cocon dans lequel le papillon se retrouve. Mais étant dans le cocon, le papillon n'apparaît pas. Après, il faut obligatoirement un certain conditionnement de soleil, de la nature, c'est-à-dire du temps. Des conditions sont réunies et tant qu'elles ne le sont pas, le papillon ne vient pas au monde. Et si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas d'éclosion en réalité. Donc, ce processus-ci, jusqu'à l'apparition du papillon, c'est exactement ce qu'on appelle l'émergence. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de dire que les initiateurs, les précurseurs de la notion vont parler de la propriété de subvenance. Donc, comment il arrive à la vie, le phénomène, de deux, il est systémique. Ça veut dire qu'il obéit à un certain conditionnement. Il y a une interaction qui se mélange, qui se conjugue pour donner finalement vie au phénomène en réalité. Donc, c'est toute cette alchimie dont il faut tenir compte préalablement avant d'évoquer la notion de l'émergence. Donc, si nous devons donner une définition à l'émergence, on dira que l'émergence est un amas de conditions interconnectées qui donnent naissance à un phénomène nouveau. Et on a la possibilité de vérifier les différents éléments qui emmènent le nouveau phénomène à la vie. Et c'est ainsi que nous avons à notre niveau vérifié cette émergence à partir de l'apparition soudaine des femmes dans la littérature. C'est pourquoi on parle d'émergence féminine, d'émergence féminine. Donc, il faut dire que c'est un processus qu'elles suivent avant d'apparaître au sein de la littérature d'abord et également, il y a une répercussion sur la société. C'est bien cela. Merci beaucoup, M. Thierry. Une autre question qui vient de la remarque que nous faisons quand nous lisons vos écrits ou quand nous vous écoutons au cours de vos communications orales, on a tout l'intérêt que vous portez à Aliénor d'Aquitaine. Pourquoi cet intérêt ? Mais d'abord, qui est-elle ? Merci, merci bien, M. Boissy. Aliénor d'Aquitaine, tout de suite, est le moteur impulseur de cette émergence. Mais effectivement, il faut dire qui elle est, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir être le point central de cette émergence. J'étais en train de dire tout à l'heure que pour qu'il y ait émergence, il faut qu'il y ait surveillance. Donc, Aliénor d'Aquitaine est la base, est le substrat de l'émergence des femmes au niveau de la littérature médiévale. C'est une femme qui naît en 1122, au Moyen-Âge, nous sommes au Moyen-Âge du XIIe siècle, en Aquitaine. Son père, du moins, elle fait partie d'une famille de noblesse. Elle est aristocrate. Et dans la tradition, en France, en ce temps, les femmes n'ont pas droit au règne. Donc, elles ne peuvent pas tenir les règnes d'un État, d'un pouvoir. Alors, sa destinée faisait d'elle, d'office, une subalternes, en réalité. Mais Aliénor d'Aquitaine n'est pas du genre à se laisser distraire. C'est une femme, d'abord, qui marque son époque par sa longévité extraordinaire. Il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, avec les épidémies et autres, les guerres à un point fini, il était rare de voir une personne aller au-delà de 50 ans. C'était vraiment rare. Mais voici une femme qui met au monde des enfants, 10 au total, et ses enfants disparaissent au fil du temps. Et elle, elle est encore en vie. Elle va jusqu'à 80 ans. Elle se marie. Elle obtient deux mariages. Déjà, en tant que fille d'aristocrate, parce qu'il faut bien voir la Genèse, en tant que fille d'aristocrate, elle est dans le Midi. Et le nord de la France, qui dirige en réalité toute l'île, je vais dire de France, parce qu'il y a l'île de France qu'on appelle le Septentrion, et il y a le Midi. Donc la France est un territoire unique, mais qui est divisé en deux. En réalité, à cause du parler, à cause de la langue. Ceux du sud parlent la langue d'Oc, et ceux du nord parlent la langue d'Oi. Donc la différence du langage, de la langue, crée immédiatement une frontière dans le même territoire. Et qu'est-ce qu'on va constater, c'est que le roi de France est le suzerain, donc le seigneur qui gouverne tout le territoire. Et l'autre seigneur qui est en Aquitaine, en bas, devient donc le vassal du roi de France. Alors Aquitaine, dont le père se nomme Guillaume IX, meurt lors d'un voyage qu'il effectuait à Compostelle, en 1137. Et il fait d'elle son héritier. Parce qu'en réalité, elle avait un grand frère, mais celui-ci décède à bas âge. Ce qui fait d'elle, d'office, l'héritier du royaume, après son père. Et donc, on dirait à cause du destin, à l'Union d'Aquitaine accède au trône de l'Aquitaine, donc de Poitiers, ainsi de suite, et toute cette région qu'elle gouverne. Et le roi de France, voyant tout l'intérêt qu'il y a à épouser cette jeune fille, va décider donc, voilà, d'unir son fils à la fille, à Léonore en réalité. Donc, étant le souhait également du propre père de fin, le mariage a été vite fait, a été vite réalisé. C'est ainsi qu'elle devient reine de France. Donc, elle quitte l'Aquitaine pour devenir reine de France. Arrivée en France, elle veut imposer sa culture. Parce que là-bas, en Aquitaine, déjà, la légèreté de vie, ainsi de suite, n'est pas conforme avec l'austérité de vie que vivent constamment les Français. Et donc, elle va avoir des disputes constantes avec son époux, le roi, le roi Louis VII, et elle lui fait deux filles. Or, il n'est pas admis, en France, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, qu'une fille puisse accéder au trône. Cette situation met mal à l'aise le roi et la communauté française d'alors. Ils vont commencer déjà à construire beaucoup de mythes autour d'elle. Elle n'est pas bonne en tant que reine. Elle n'est pas capable de donner un fils au roi qui lui succédera. Donc, il faut véritablement trouver quelque chose en prétexte pour pouvoir se séparer d'elle. Et le prétexte fut tout trouvé. On leur dira qu'ils ont un lien de consanguinité. En tant qu'avec la loi de l'Église, à cette époque, il n'est pas possible que deux parents puissent se marier. Le mariage est brisé et le divorce est prononcé. Chose intéressante avec Aléonore d'Aquitaine, c'est que la même année, 1152, parce qu'elle a passé 15 années, de 37 à 52, avec lui 7. 15 ans après, en 1152, à peine elle divorce du roi de France, elle se marie avec le roi d'Angleterre, qui lui aussi est le vassal du roi de France. Donc, il doit lui faire hommage. Et ça, c'est un détail sur lequel on pourra revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'arrivée en Angleterre, cette femme qui n'a pas pu donner d'héritier mâle au roi de France, donne cinq garçons au roi d'Angleterre. Et une autre chose encore intéressante, c'est que ses convictions vont de paix, de connuvence avec le roi d'Angleterre. Elle est toute épanouie. Alors, cette dame dont la beauté sera au cœur de tous les écrits en son temps, au XIIe siècle, sera du moins, je veux dire, la figure emblématique de l'époque qui va rassembler tous les écrivains, les poètes et autres avec l'ensemble des cours. Et puis, elle va favoriser cette émergence. Mais on va y arriver également tout à l'heure. Donc, voici un peu d'écrit à Leonardo d'Aquitaine. En une phrase, je peux dire que Leonardo d'Aquitaine est ce que j'appelle une deus ex machina. C'est-à-dire une personnalité, une personne dont on ne s'attendait pas du tout, mais qui apparaît en une période et qui bouleverse tout le système ancestral, qui régit le système politique également de l'époque. Quelle histoire fascinante. Alors, cette à Leonardo d'Aquitaine, quel est son lien avec l'émergence dont vous parlez ? Effectivement, il faut dire qu'en tant que reine de France, d'abord en tant que, je veux dire, princesse en Aquitaine, avant de devenir reine de France, elle a développé une activité qui est le mécénat. Et c'était une affaire de famille parce que dans la famille de Guillaume, son père et son grand-père, Guillaume Neuf, qui lui fut le premier troubadour connu selon l'histoire, un amoureux de la poésie et de la littérature, de langue d'oc. Donc, elle va, je veux dire, remplacer ses parents. Voilà, donc elle n'a pas perdu la tradition. Leonardo d'Aquitaine est amoureuse, elle aussi, de la poésie, de la douce poésie en langue d'oc. Et pour ce faire, elle va rassembler déjà tous ceux qui se disent chanteurs, poètes, jongleurs et autres, dans la cour de Poitiers, son domaine. Et dans cette cour, chaque artiste va venir prester, si je peux m'exprimer ainsi, viendra dire ce qu'il s'est dit et donc déclamer des poèmes, ainsi de suite. Et c'est à travers, donc, le mécénat qu'elle met en place, c'est-à-dire l'aide qu'elle apporte aux artistes. Parce qu'il faut souligner aussi une chose, c'est que, grâce au mécénat, on a pu avoir aujourd'hui les traces écrites. Parce qu'en réalité, le papier au Moyen-Âge coûtait très cher. Alors, avant le XIIe siècle, toute la littérature médiévale était une littérature orale. Les artistes, les écrivains chantaient. Alors, on aura les menestrelles, les troubadours, les trouverts, ainsi de suite. Et tout ce groupe d'artistes chantait de ville en ville, de village en village. Ils parcouraient des territoires pour dire leurs histoires. Et on aura d'ailleurs la chanson de Roland, qui est une œuvre phénoménale au niveau du Moyen-Âge. Tout le monde s'en souvient. Et c'est une chanson qui chante, les prouesses. C'est un poème qui montre les prouesses des chevaliers, des guerriers d'antan. Mais quand Léonore d'Aquitaine arrive, elle décide, à travers le mécénat qu'elle met en place, d'accompagner les artistes, les écrivains qui viennent montrer leur talent. Et c'est en ce moment-là d'ailleurs que l'encadrement va se faire, à partir de ce moment, à travers le mécénat. Donc on accueille l'artiste à la maison, dans le royaume. On le loge, on le nourrit et on l'accompagne avec un financement. Et c'est ce financement, du moins cette structuration au niveau du mécénat qu'elle met en place, qui va permettre désormais que l'anonymat disparaisse, pour qu'on puisse désormais attribuer un texte, un livre à tel artiste. Tel artiste est l'auteur de telle autre œuvre. Voilà, c'est à partir du XIIe siècle que cela a commencé. Donc en tant que princesse d'Aquitaine, elle avait déjà commencé cette œuvre. Quand elle arrive en France, en 1137, pour se marier avec l'Uissette, elle reprend là-bas cette même activité. Seulement que l'activité n'est pas florissante dans le nord de la France. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, leurs coutumes et les habitudes de vie n'étaient pas les mêmes. Donc les Français du nord trouvaient beaucoup de légèreté. Chez les Français du sud. Et alors le mécénat ne sera pas florissant dans cette circonscription jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans son deuxième mariage. Là-bas, il se trouve que le roi d'Angleterre est favorable à cette manière de faire. Il se met donc en harmonie avec son épouse, la reine Aléonore, et il commence à développer le mécénat. Donc il y a des artistes qui viennent de partout, de partout, vraiment de partout. Elle les reçoit à la cour royale, les nourrit, les loge, ainsi de suite. Et elle commence à faire la promotion, donc, de la culture littéraire. Et c'est en ce moment qu'on va découvrir tous les premiers artistes, les premiers écrivains que l'histoire de la littérature française nous cite, à savoir Chrétien de Troyes, Marie de France, et tout le staff, et tout le groupe des écrivains. Et donc c'est en cela qu'il y a un lien véritable entre elle et l'émergence féminine qui se produit à cette époque. Et ce lien, le nœud, je veux dire, de ce lien, c'est le mécénat, le fonctionnement du mécénat qu'elle met en place en vue d'encadrer tous ceux qui savaient dire, mais qui n'avaient pas les moyens de pouvoir mieux s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup, M. Dier. Cela va faire bientôt une décennie que vous étudiez la question de l'émergence. Alors, on a envie de vous demander, comment arrivez-vous à observer ce phénomène ? Quels sont les résultats que vous avez obtenus et que vous souhaitez partager avec nous ? Merci, merci, M. Kouassi. Je veux dire, c'est vraiment intéressant et passionnant de pouvoir faire cette observation. Parce que quand on parle de la méthode que les théoriciens donnent déjà, à savoir les trois réquisites, les trois hypothèses qu'il faut vérifier pour dire qu'il y a émergence, on va s'appuyer, nous, à notre niveau sur deux méthodes principales. D'abord, il y a ce qu'on appelle le sociotope. Le sociotope est le frère du biotope. J'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'évolution de la vie animale avec le papillon, on est dans le biotope. Et le sociotope, c'est le milieu qui régit la vie des hommes. Donc, le processus qu'on regarde chez le papillon, on va essayer de faire exactement la même chose avec les hommes. Donc, pour ce faire, il faut regarder le milieu de vie des hommes. Les conditions qui régissent donc la vie humaine en société. Ainsi, on va déjà étudier la relation qu'il y a entre la femme et les institutions de son époque, donc de l'époque médiévale, avec la religion, avec l'économie, avec la vie courante, la vie de maison, ainsi de suite. Et nous allons découvrir par stupéfaction que l'église, en son temps, qui gouvernait la société médiévale, va donner une position à la femme. Et cette position, c'était une position de subalternes, parce qu'elle était inféodée en réalité à l'homme. Elle était accusée d'être la responsable de la chute du protoplaste, donc du premier homme. Et à partir du moment où le mythe de la déchéance de l'homme va courir dans tout le Moyen-Âge, la femme sera donc vue sous un mauvais œil. Et c'est ce qui va conditionner d'ailleurs sa position, au niveau d'abord de la société, mais aussi de la littérature. Alors, dans l'observation que nous faisons avant le XIIe siècle, et donc avant Alléonore d'Aquitaine, il n'y a pas d'œuvre écrite par une femme. Il n'y en a pas. La seconde observation donne lieu de ce que, dans les œuvres écrites par les hommes, les femmes n'occupent pas le premier rang. C'est-à-dire, en tant que personnage, d'ailleurs, il est rare de voir une femme en tant que personnage dans l'œuvre littéraire, mais quand elle est personnage, elle est encore vraiment très loin de l'homme. Voilà, ce sont les hommes qui sont au premier plan, au-devant des différentes actions. Si je prends le cas, par exemple, de la chanson de Roland, dont je parlais tout à l'heure, qui est une œuvre cruciale au niveau des études littéraires, une œuvre importante, il faut dire que le personnage de Haute, qui est le personnage féminin, le seul d'ailleurs, qu'on évoque dans l'œuvre, apparaît à la fin d'une œuvre qui fait plus de 5 000 verts. Elle apparaît à la fin. Et pour dire quoi ? Pour demander où est Roland, à qui elle est promis. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là, qu'on découvre dans l'œuvre qu'il y a un lien entre elle, Haute, et Roland, qui est le personnage principal. Avant ça, rien du tout. Le roi à qui elle s'adresse, lui dit clairement que Roland n'est plus de ce monde, parce qu'il est mort au combat. Haute décide alors que si Roland n'existe plus, alors c'est qu'elle ne vivra plus. Et dans l'œuvre, elle meurt. Elle tombe sur le cou et elle est morte. Donc, il y a une apparition, disparition. C'est-à-dire, à peine on évoque le personnage féminin, qu'elle disparaît immédiatement. Et la plupart des œuvres du Moyen Âge, avant le XIIe siècle, c'était ainsi. La femme apparaît, ne serait-ce que de manière minimale et avec juste quelques paroles, et c'est fini. Mais à partir du XIIe siècle, on verra que grâce au mécénat qu'Alounaud d'Aquitaine met en place, les femmes commencent à s'intéresser, également, ou encore, elles étaient intéressées, mais elles commencent à se révéler. Parce qu'elles viennent, elles ont un soutien, elles ont un modèle. Alounaud d'Aquitaine apparaît comme le modèle des femmes. Parce qu'elle est elle-même cultivée, puisqu'elle a fait les mêmes écoles en tant qu'aristocrate, elle a fait les mêmes écoles, les mêmes études que les garçons. Parce que, aussi, il faut le rappeler, c'est que les femmes, les filles et les garçons n'avaient pas droit aux mêmes écoles. Mais Alounaud fait les mêmes bancs que les écoles. Et donc, son encouragement vis-à-vis des filles, des femmes, va donner vraiment, va intensifier la motivation au niveau des femmes et elles vont s'y intéresser. Donc, on va regarder, on va observer cette société dans son fonctionnement et découvrir qu'on avait, avant Alounaud d'Aquitaine, une société phallocratique et, par ricochet, une littérature phallocratique. Elle était entièrement entre les mains des hommes. A partir d'Alounaud d'Aquitaine, avec le mécénat qu'elle met en place et toute la structuration autour de la littérature et des cours, les femmes s'intéressent, elles commencent à venir à la littérature et elles produisent de la très bonne littérature, non seulement au niveau du roman, mais également au niveau de la poésie. Donc, cet intéressement dans la littérature va créer d'abord les actrices. Donc, on aura des auteurs femmes qui, elles, à leur tour, vont intégrer dans l'oeuvre littéraire des personnages féminins qui ne sont plus en second plan, mais qui sont, qui deviennent des personnages principaux dans l'oeuvre. Et dans le déroulement, donc dans la construction de la production littéraire, ces femmes-là occupent la première place. Elles sont non seulement les personnages principaux, mais tout autour, il y a des femmes vraiment partout. Voilà. Donc, on va finalement découvrir que, c'est-à-dire, on a d'abord la première étape, là où il n'y a pas de femmes. On découvre ensuite, avec Aléonore, l'apparition, ou du moins l'encouragement des femmes, et elles apparaissent. Et à partir de leur apparition, elles créent de nouvelles femmes, donc de nouvelles figures féminines dans l'oeuvre littéraire. Les résultats, donc, que nous obtenons sont les suivants. À partir du moment où on a désormais des écrivaines, on a des personnages féminins, il y aura une répercussion sur la société. Le modèle qui est donné dans le livre va réjaillir sur la société. Dorénavant, le livre, en réalité, va emmener une nouvelle manière de vivre dans la société. Et les femmes vont vouloir reconstruire cette manière imaginaire du livre dans la réalité. Et la société va se transformer ainsi. Ce qui fait que l'histoire de la littérature dira qu'à partir du XIIe siècle, on découvre une renaissance au niveau de la littérature. Et cette renaissance est due à Aléonore d'Aquitaine. Et dans la société également, les conditions de vie de la femme changent totalement, effectivement, à partir du XIIe siècle. Parce que l'Église elle-même, qui l'avait condamnée au départ comme étant la responsable de la déchéance de l'homme, va reconsidérer sa position et commencer à penser à la vieille. Si par une femme, l'homme est tombé, par une autre femme, le Seigneur est né. Donc, on peut laisser tomber cette image négative de la femme que nous avions pour aborder cette nouvelle image de la vieille qui vient rehausser, renouveler, effectivement, la figure féminine. Et donc, à partir de cette réconsidération, l'Église qui gouverne la société va commencer à accorder des droits à la femme, la parole, ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on aura, même au niveau de la religion, des femmes qui n'étaient pas autorisées à accéder à des postes, voilà, je veux dire, à des positions religieuses. D'autres seront abèses et autres, des religieuses, des nonnes, ainsi de suite. Voilà. M. Dierman Josselin, merci beaucoup de nous avoir exposé votre expertise. On a pris vraiment plaisir à vous écouter. Nous vous souhaitons plein de succès pour votre soutenance de thèse. En tout cas, nous, ce fut un plaisir. Comme nous prenons, semaine après semaine, beaucoup de plaisir à écouter les auteurs, les écrivains, les conférenciers, en tout cas tous ceux qui font bouger le monde en produisant de la connaissance. C'était le Salon de la réflexion. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada